Oh, purée, ça y est, ça a démarré, ce petit direct. Oh là là, vous allez bien, mes petits Padawans. Vous êtes bien installés chez vous, au chaud. Peut-être un peu au frais, quand même, parce que c'est vrai qu'il fait assez chaud, là, en ce moment. Eh bien, on est samedi. Ça y est, on se rapproche de la fin du jeu J-Swing. Hop, je vous ai mis la casquette Captain Tsubasa pour aujourd'hui. Les petites lunettes que m'a filées Nat, un big up à Nat et à Erwann. Allez hop, je le place comme ça. Eh bien, par où on va commencer, mes Padawans ? 31 secondes de live. On est combien ? On est déjà 30, c'est une folie totale. Il va falloir que je fasse gaffe à ce que je dis, que je respecte bien mon timing et tout. On s'en fout, ça part dans tous les sens. C'est à vous de remettre le puzzle en place. Et je vous annonce donc, en restant chez vous sans rien faire, eh bien, on va vous faire progresser. Voilà, tiens, j'en ai perdu un, tant pis pour lui. Il va devoir se réinstaller, se retaper le live. Je rappelle que la Redif n'est disponible, en fait, quasiment nickel le lendemain qu'à 3h du mat. Voilà, donc je ne sais pas, il y a trop de monde sur YouTube en ce moment. Donc, je crois que c'est ça. Bon, ben, Rina Golf, ça démarre toujours. Et c'est vrai que j'avais moins la pêche, là, quand même, parce qu'on entame notre 20e jour de live. Et vous, comment vous êtes ? Ben, vous avez la pêche. N'hésitez pas à répondre sur le chat. Alors, je ne vais pas le regarder, parce que sinon, je m'embrouille tout de suite. Et déjà, je suis bien embrouillé dans ma tête. Mais je le regarde après. C'est énorme plaisir. Toujours le chat. Donc, balancez, allez-y, rigolez entre vous. C'est génial, ce petit chat. Hop, le rituel, l'ouverture. Eh bien, voilà ce qui va me tenir, parce que je vous ai dit que j'étais un peu patraque. Mais alors, regardez ça. Alors là, je vous le dis qu'avec ça, ça va être du feu de Dieu, là, les lives du feu de Dieu. Mais je suis parti pour des plombes, là. En plus, j'ai trouvé un peu de coca bouteille. Hop, je vous ouvre ce Liptonic, cet excellent breuvage, évidemment, au relève pitch. On y va. Regardez, écoutez. Alors, pour ceux qui me râlent parce que je fais de la pub pour eux, je m'en fous. Il faut qu'il y en ait plus. Si vous en avez, vous en achetez, parce que sinon, j'en aurais plus. Et ça veut dire plus de life pour vous. Allez, je me serre un petit godet. Bah oui, on prend quelques minutes. Mais regardez cette petite mousse. Vous pourrez croire que c'est de la bière. Bah non, c'est bien mieux. Du Liptonic, mais pas la one, du Liptonic. Ah, c'est une boisson d'ancien et peut-être quelques... Il a golfeur, pas la one. Les coles de golf ont pu goûter maintenant parce qu'il y en a dans les machines. Oh, des fois, je suis... Tu vois, s'il y a un coca, s'il n'est pas en bouteille, c'est mort pour moi. Mais bouteille de verre, OK. Mais sinon, le Liptonic, il n'existe pas en bouteille. Donc, je l'accepte comme ça. Voilà, je suis parti, c'est bon. Oh, vous n'imaginez pas quel plaisir. Les souvenirs d'enfance. Et pour tous les malgages qui regardent le live, bah, en réalité, ma vraie boisseau. Et si un jour j'en trouve, je vous montrerai ça et Padawan, c'est la limonade bonbon anglais. Voilà, tous ceux qui ont vécu un peu à Madagascar. D'ailleurs, les potes à qui j'ai fait goûter ça, ont dit, mais ton truc, c'est super chimique. Bah oui, mais c'est des goûts d'enfance. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Voilà. Et un fantâme est hors de question. Bomba anglais, mais je voudrais creuser de bomba anglais. Allez, on part dans tous les sens, les Padawans, mais je vous annonce notre petit programme. On va commencer une petite dédicace. Oh non, on va aller, on va le zapper, on va même pas faire de dédicace. Je voulais faire une petite dédicace à Baka parce que je m'étais loupé de jour hier. Mais heureusement que vous vous suivez, vous êtes là tous les jours. Donc, on n'est pas dimanche, on est samedi. Mais je pensais qu'il allait le relever. Bon, il n'en a pas parlé. En tout cas, j'ai hâte de faire ce vlog à Boston, voir des beaux golfs là-bas. Tiens, je passe un big up à Liam, à Lény, à David. C'est une famille de golfeurs. Là, les petits, je les ai au baby golf. Je leur passe un big up. Un big up à Eric, à Thomas, qui touche derrière les manettes. Eric, le directeur qui nous soutient, super. Et il va falloir se pointer en masse dès l'ouverture du golf du Parc du Tremblay. Prendre des licences pour tous les moins de un an, pour que la FED se dise, mais ça vient de là, ce truc-là. Et même si ça vient d'un autre golf, pas de souci, on le fait dans son golf. Ah, là, je vais prendre un côté plus grave tout de suite. Et je crois que la gorgée ne suffira pas. Mais j'ai regardé un peu les stats de la chaîne. Eh bien, il n'y a qu'un pourcent de femmes. Ah, je suis tombé dans les pommes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais rien de la golf, c'est pour tout le monde. Et il faut plus de femmes. Alors, je me dis, parce que j'en vois quand même. Je leur passe un big up à toutes les femmes qui sont sur le live et peut-être derrière en replay. Mais c'est peut-être parce que vous n'utilisez pas votre compte. Alors, faites-moi un compte et vous allez vous abonner, histoire que ce chiffre, parce qu'il va me faire mal à la tête, un pourcent de femmes, non ? Ce n'est pas possible, ça. Je fais mes émissions, évidemment, pour toutes les femmes. Tout le monde, tout le monde sans exception. Les non-golfeurs, et ça, ça sera ma première priorité, les attirer, ces non-golfeurs. Et puis, pour tous les autres golfeurs qui peuvent encore repartir d'un golf en faisant la gueule, eh bien, voilà ma deuxième cible. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Eh bien, on va... Ah oui, je vous invite aussi d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire en dehors de 14, 15, eh bien, vous allez sur la chaîne Rina Golf et vous regardez les playlists, parce que vous avez d'anciennes vidéos, des petits trucs que je trouve marrants, puis vous avez plein de playlists avec des thèmes, et vous baladez dessus, et puis vous allez voir, vous allez vous marrer, et sûrement apprendre des tas de trucs. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la playlist de la chaîne Rina Golf, vous allez voir s'il y a de quoi se marrer. Tiens, je vais enchaîner, parce que c'est comme ça, on envoie déjà des questions avant que les questions démarrent, avant même que j'annonce le menu. Thierry Boucher, Boucher ou Boucher, on verra bien, mais c'est Thierry, big up à toi Thierry, qui m'envoie hier au chat à 12 minutes et 17 secondes, qui me demande si on peut prendre une licence pour son chien, puisqu'il voudrait soutenir. Moi, j'ai envie de dire que si tu y vas de la part de Rina Golf, je ne vois pas comment ils peuvent le refuser, ils peuvent peut-être même dire, mais attendez, c'est du refus de vente, mais ça serait énorme ça aussi, mais tu vas encore plus loin que Rina Golf. Ah ben oui, si on met les chats et les chiens, mais d'un coup, la fédée, ils sont obligés de se dire, mais qu'est-ce qui se trame en dessous, qu'est-ce qui se passe, il va falloir qu'on aille les écouter, c'est Rina Golfers, c'est pas Dawan. Alors moi, je dis, oui, tiens, mon directeur est là, peut-être que jamais de sa vie il n'a eu cette question, dès l'ouverture, tu as des gens, tu as des Rina Golfers qui vont se pointer et dire, je voudrais prendre une licence pour mon fils, pour ma fille, il a un an, il a un an et demi, et puis pour mon chien aussi, paf, on va soutenir la fédée. Et d'ailleurs, quels tarifs ils vont impliquer, un tarif jeune j'espère, parce qu'un chien, de toute façon, elle a 20 ans, ça reste un tarif jeune, logiquement, c'est ce que je me dis. Donc, excellent cette question. Bon, ben, on verra bien si on a des réponses sur le chat. Eric, n'hésite pas à répondre si tu as la réponse pour ce genre de questions complètement Rina Golf. Tiens, encore un... Je vais faire encore un big up pour Igor, puisqu'hier, il y avait un sacré débat un peu sur l'ouverture au golf et le fait que les gens sont encore à juger par rapport à une dégaine. Eh ben, bon, Igor, c'est pour ça que Rina Golf, il est dégainé comme ça. Voilà, c'est encore qui se demande pourquoi j'ai une casquette comme ça, pourquoi j'ai des... Parce qu'à une époque, j'avais des casquettes de la Mark Streetson où tu avais carrément une espèce de dente requin tout brodé et tout, et j'attendais juste le moment où les gens me disent « Mais monsieur, il faudrait mettre une casquette de golf. » « Ah ben, je veux bien que vous me trouvez ça dans le règlement, j'ai un bouquin de règles. » Eh ben, j'essaie de participer à ça et c'est pour ça que je ne vais pas aller jusqu'aux extrêmes parce que, quoi que ma dégaine, je peux te dire qu'elle dénote déjà pas mal dans beaucoup de golf, et tout le reste sera nickel, impeccable, pour pas qu'il puisse venir m'embrouiller et tout ça. mais marquer un petit peu le coup et surtout parfois à l'accueil ou si les gens discutent, « Mais vous avez quel niveau ? » Tu vois, quand je fais des golfs privés, je suis au petit mérine, « Vous avez quel niveau ? » Et là, j'adore ce moment où je leur dis « Je suis pro » parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette dégaine pour un pro. Donc, ça fait partie du costume. Donc, j'essaie de lutter par tous les moyens possibles pour changer l'image, déjà, du golfeur et pour que les autres golfeurs commencent à s'habituer à ce qu'il y ait plus de monde parce qu'il va falloir qu'ils s'y habituent. Puis, s'ils ne sont pas contents, ils vont aller dans un golf encore un peu plus fermé. Mais ce n'est pas grave, ça vous libérera de la place. Donc, si... Et dans son cas, en fait, il est super bien habillé, mais c'est juste, effectivement, il a une barbe, il arrive en mode ZZ Top. Bon, et alors ? ZZ Top, c'est un dingue de golf, je crois, les chanteurs de ZZ Top. Ça va pas, il me semble. Donc, bon, ben, voilà tout le chemin qui nous reste par rapport aux Américains. Et pour le coup, sur le golf, je vais prendre beaucoup d'exemples sur eux. Il y a des tas de bonnes choses et des tas d'autres moins bonnes. Et hop, on a bouffé déjà un peu de temps là-dessus. On n'a même pas démarré les questions-réponses. Mais il fallait que je le dise. Et puis, tiens, on va en profiter. Un grand big up à Catherine Catan qui est là, qui suit les lives, Catherine, fan du premier heure. Je ne vous dis pas, quand l'annonce a été faite, c'est le 11 mai, premier truc à m'envoi. « Est-ce que tu vas tenir ? » Parce que si je ne tiens pas, elle ne tiendra pas. Moi, je vais tenir, mais ça, il n'y a aucun souci. Et puis, vous allez aider les autres à tenir aussi, les Padawans, puisque moi, je vous envoie de l'énergie à bloc par les ondes. Par les ondes, je ne sais même plus si ça se dit, mais ce n'est pas grave. Et alors, elle me dit, « Est-ce que tu pourras filmer le match si un de tes élèves, un de mes Padawans école de golf, met le sac en jeu ? » Eh bien, je vais tout de suite lancer une nouvelle règle pour tous les Padawans parce qu'ils ne m'ont pas encore défié. Donc, voilà, je vais changer la règle. Tout le reste, on garde. Mais je vous annonce, pour mes Padawans école de golf qui veulent me défier, eh bien, c'est automatiquement filmé. Voilà, comme ça, on sera sûr qu'on aura la borne. Et moi, j'attends ce moment où je vais perdre. Et vous verrez, je vous l'annonce à l'avance, tant pis, je me spoil. Mais j'aurai le sourire parce que, voilà, j'aurai coché une des cases dans mes objectifs de prof de golf, me manger une raclée par un de mes Padawans. Et ça, quel kiff ! Et ne vous inquiétez pas, on y refera une vidéo au moment où je dis, tiens, il faut que je me rachète des clubs de ouf parce qu'on ne sait jamais, peut-être demain, j'ai un autre Padawan qui va me défier. Et voilà, vous aurez au moins deux vidéos rien que sur ça. Ça, c'est noté. Je l'ai dit en live. Donc, s'il y a des Padawans que j'ai eu à l'école de golf qui sont là et qui regardent la vidéo, et ben, voilà, la nouvelle règle, il faut que ça soit filmé. On verra les droits auprès des parents, mais tout ça sera bien fait. Ils auront un droit de regard, donc aucun souci, puis ils seront peut-être là. Voilà, hein ? Donc, ça, c'est été. Bon, ben, on peut commencer notre programme habituel, mes petits Padawans. On va essayer de tenir la trentaine de minutes sur vos questions en fonction de la quantité que j'ai. N'hésitez pas à continuer à les poser si je ne les traite pas, ça va revenir à un moment donné. Mais au début, on avait peur, il n'y avait pas assez de questions. Puis là, on commence à être... Ben, tiens, il y en a peut-être un peu de trop, là, comment on va faire ? Il faut qu'on se réorganise dans tout ça. Et puis, 20 minutes sur le thème, accrochez-vous sur le thème. Je vais balancer une tas de secrets, là, parce qu'évidemment, moi, c'est un truc que j'ai tout de suite dans ma tête, mais si c'est à moi tout seul, je vais essayer de mettre 10 millions de personnes au golf, parce que quand j'annonce ça à des élèves, ils sont morts de rire. Mais non, mais ils n'ont pas vu que derrière, il y avait des rimes à golfeurs. Donc, c'est évidemment l'objectif, c'est que chaque golfeur puisse être le premier à initier tous ses potes. C'est le meilleur moyen. Et ça, c'est l'effet que vous lui donnez, je dirais. Donc, si on y arrive, ils rigoleront moins. Ils disent, ben, c'est venu comme ça. Donc, bien sûr, je vais vous lâcher tous les secrets qu'il faut pour rendre accro n'importe qui au golf. Restez bien, puis on va voir ce qu'on va dire. Et puis, si là-dessus, vous avez encore des doutes, vous me renvoyez des questions. L'action prendra le temps qu'il faudra, parce que vraiment, vous devez participer à ça. Je ne pourrais pas le faire tout seul. Vous devez m'aider. On doit s'aider pour qu'il y ait moins de pitch, pour qu'il y ait plus de golfeurs. Et je vous bouffe du temps, vous n'en rendez même pas compte. Je me reprends une petite gorgée. Et on attaque les questions, parce qu'après, il y aura peut-être 10 minutes sur vos questions aussi. Il me reste encore un peu de temps. Puis ça, vous le savez, je suis toujours à la bourre sur les départs. Donc, bon, je suis à la bourre sur les questions. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on vaut mieux être à l'heure et avoir des réponses un peu fans ou me laisser partir en sucette dans tous les sens. Et à la fin, on dit, mais comment on a pu arriver sur le mulligan en partant du grippe ? Bon, ben allez hop, j'enchaîne. D'ailleurs, le thème a été inspiré par Antoine Brosseau. Donc, c'est lui qui m'a décidé du thème. Donc, juste en suivant comme ça le chat, je crois, paf, un thème m'est venu. J'en ai peut-être déjà un pour demain. On va voir. Je n'ai pas encore décidé. Mais peut-être le petit thème du dimanche, comment on fait tous les coups de golf et si Lorenzo tu es là, ben voilà, je vais expliquer comment peut-être demain, je ne suis pas encore sûr, peut-être un autre thème va surgir plus important, mais peut-être que dimanche, voilà, pour votre petit, après votre petit déjeuner, déjeuner, pardon, Pascal, ben je vous explique comment on fait tous les coups de golf en une fois. Voilà. Allez, j'enchaîne tout de suite par les questions parce qu'on est méchamment en retard, mais pas d'Awan. Ben, une question d'honneur d'heure. Yo, alors, qu'est-ce qu'il me demande ? La balle qui reste bloquée par le drapeau et j'ai déjà vu les réponses en suivant le chat, si votre balle est coincée entre le drapeau et le trou, elle n'est pas dans le trou. Ah, eh oui, une balle est considérée comme étant dans le trou quand elle est sous la surface du trou et au repos. Donc, elle est au repos, mais pas sous la surface du trou. Par contre, les règles l'autorisent à enlever le drapeau que je vais qualifier de normalement. C'est comme ça, les règles, il y a de la nuance. C'est-à-dire que si tu viens et que tu secoues le drapeau pour faire entrer ta balle, tu vas te manger des pénalités, sûrement, et on verra si vous trouvez des pénalités là-dessus. Mais si tu enlèves normalement le drapeau et que ta balle rentre, eh bien, elle est bonne. Et je voudrais rebondir, d'ailleurs, pour ceux qui suivent bien le golf, si vous connaissez Kevin Na, Kevin Na, ça vous dit quelque chose, il joue lentement, mais ça joue bien au golf, c'est un joueur de la PGA Tour et il est connu parce qu'il aime bien sur un petit peu tout de suite ramasser la balle avant même que la balle rentre. Eh bien, sachez qu'il me semble, et Bacaloco vérifiera tout de suite sur les règles si je me trompe, mais d'après ce que je viens de donner comme définition, il n'a pas le droit de faire ça puisque ça veut dire que sa balle n'est pas encore au repos sous la surface du trou et donc il la ramasse direct. Donc, il ramasse une balle qui n'est pas terminée pour moi. Donc, logiquement, il devrait être pénalisé. Mais bon, c'est comme ça, les pros, c'est du spectacle dont on laisse filer. Mais normalement, il faut attendre que votre balle s'immobilise avant de la récupérer dans le trou. Voilà, c'est comme ça, les règles. Vous voyez, ça va très loin, même si on peut tout régler en une minute et vous allez vous refaire pour le coup la vidéo comment on règle tous les cas de règles en une minute. Ça, c'est évidemment pour la partie en amical pour le côté fun. Voilà, question suivante, elle est de Karl Coté, qui me demande comment on trouve son tempo. Alors moi, je te répondrais, je te dis ça comme ça, ça sera de l'esthétique et j'évite de le faire. Moi, je te conseillerais aussi et confiance dans ton tempo et je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont des montres, notamment chez Garmin ou des outils qui proposent ça. Donc, t'installes ça soit sur le club ou sur ton poignet, tu fais des swings, il y a des trucs qui s'appellent ZEP, j'en ai vu pas mal. Et puis, ça te donne genre t'es bien dans le tempo ou pas. Alors tiens, peut-être pouvoir faire une petite définition du tempo, en tout cas ma définition et même si je me trompe de mot, c'est de ça que je vais vous parler. Mais pour moi, le tempo, c'est la durée totale du swing. Alors le tempo, c'est combien de temps tu mets entre ta position à l'adresse, au moment où tu démarres et jusqu'à ton finish. Mais le tempo, on va aussi pouvoir le diviser un petit peu, c'est-à-dire combien de temps tu mets jusqu'à la fin de ta prise d'élan, combien de temps tu mets jusqu'au moment de l'impact et combien de temps tu mets jusqu'au finish. Bref, toutes ces montres et ces machines vont prendre la moyenne des joueurs pro et vont se baser sur ça pour évaluer le vôtre. Et donc, quelqu'un qui tape bien la balle, tu vois, il n'a pas de souci, par exemple, de drive, parce que là, je vous sens sous pression toujours sur votre drive. Et puis, il prend cette montre et que la montre lui dit « Ouh là là, ton tempo, c'est la merde ! » Eh bien, il va s'embrouiller tout seul dans son coin. Voilà. Il va essayer de changer le tempo pour avoir la moyenne des joueurs du tour, mais ce qu'ils ne disent pas dans la moyenne, c'est que t'en as qui ont un tempo peut-être exactement comme le tien. Si tu l'avais dit, tu te serais moins pris la tête. Donc, je ne peux pas te dire vraiment comment le trouver. J'ai évidemment, moi, quand j'ai en cours, des moyens pour faire comprendre à mon joueur, je lui explique juste si c'est le tempo en cause, que c'est ça qui est en cause. Tu vois, mais il ne s'agit pas de changer le tempo parce qu'il n'a pas le tempo que j'aime bien. Tu vois, il n'a pas mon tempo et tu vois, The Dove et moi, on n'a pas du tout le même tempo de swing et si The Dove a le même tempo que moi, il ne touche plus une balle et moi pareil, je me pète peut-être le dos si j'ai le même tempo donc ça, il faut poser la question à ton pro mais comme je t'ai dit, c'est une mauvaise question, ça a un pro parce que là, il te bouffe des heures sur le tempo donc vous allez voir vos pros, les Padawans et c'est mon message aussi de professionnel du golf, vous allez voir votre pro et vous lui parlez de vos trajectoires ou d'une situation qui vous pose problème, vous ne parlez pas de votre swing, vous laissez le pro libre d'analyser et de vous dire tiens, t'es mauvais dans les bunkers, c'est à cause de ça, tu fais tout le temps trois putts, c'est à cause de ça, ton drive n'est pas bon, c'est à cause de ça donc voilà ce que je peux vous donner comme meilleur message sur ça, il faut aller voir le pro et puis vous avez déjà un peu la définition du tempo comme ça dans le swing et bien voilà, on va bouffer du temps comme ça, on n'en est qu'à deux questions alors que j'ai une page pleine mais pas d'A1, vous suivez, hop, une petite gorgée tout de suite pour moi alors la question suivante elle est de angle du salopard, prépare-toi, je t'envoie une petite gorgée et on va saigner la question bien comme il faut, vous voyez le lit tonique, ça me remet la pêche directe, eh oui, alors, qui me demande c'est quoi un golfeur du dimanche ? Alors, on n'est pas d'A1, c'est une expression qui est plutôt péjorative en général chez les golfeurs, c'est du genre, c'est, c'est, ça ne sert à rien quoi, mais j'ai envie de dire heureusement qu'ils sont là pour faire les green feet, parfois les joueurs d'équipe première, je dis bien parfois, mais normalement ils ont conscience qu'ils sont vachement avantagés, mais considèrent que les autres membres, ce sont, enfin, ce sont les golfeurs du dimanche, mais sans golfeur du dimanche, pas de golfeur du lundi, voilà, c'est comme ça, on doit tous être ensemble, donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est, pour moi en fait, je vois ça même comme, par définition, tu vois, c'est les gens qui vont jouer et qui sont là pour le fun, mais je vais te donner une autre définition du golfeur du dimanche, c'est peut-être ça un Jedi, mon padawan, c'est-à-dire que le mec, il a compris que le golfe, c'est se faire plaisir, donc vive les golfeurs du dimanche et pour bien jouer, je vous le redis tout de suite, pour bien jouer au golf, si vous voulez être performant, il va falloir être un golfeur du dimanche, on va sûrement le développer, c'est un truc aussi dingue que je balance, bah ouais, les golfeurs du dimanche, ils ont compris plus de trucs que les golfeurs en mode compète, voilà ma petite définition, donc vive les golfeurs du dimanche qui font tourner les golfs, qui sont sympas et puis on va les mettre, ils vont nous aider évidemment dans des découvertes de golf aussi, hop, je passe, je passe à la question suivante, elle est de William David, qui me dit, parce que c'est un conseil qu'on lui donne, que comme il est, quand t'es débutant, il y a des gens qui conseillent en fait d'attendre et de choisir la compète au moment où il y a le plus de lot, comme ça, paf, t'as plus de chances de gagner le net et tu gagnes un super lot, et bah c'est une erreur parce que, encore une fois, plus tu te prépares, plus tu mets une cible sur une compète, plus t'as la trouille et les gens qui font ça, en règle générale, il y en a toujours plusieurs dans toutes ces compètes où c'est la grosse compète de l'année avec un super sponsor, et bah ils seront toujours bouffés par un handicap canal plus derrière, c'est-à-dire que toi, tu t'es dit, je fais un an sans faire de compète, mais t'en as un, ça fait dix ans qu'il attend ça et puis ça sert à rien parce que c'est un peu triste, mais c'est pas plus mal aussi, tu vois, toujours double tranchant, mais il y a beaucoup moins de lot de toute façon dans les golfs, donc c'est fini l'époque où moi quand j'étais jeune, presque toutes les compètes du week-end, au concours de drive, tu gagnais un driver, tu vois, alors pourquoi, il y avait toujours un espèce de voyage à Marrakech, je sais pas quoi, au tirage au sort, d'ailleurs c'était toujours les mêmes membres qui gagnaient, donc je sais pas pourquoi, il y en avait qui étaient ultra chanceux dans les golfs au tirage au sort, chez Rina Golf, c'est huissier de justice certifié Rina Golf, Thomas Rodin qui gère les tirages au sort, sous l'œil à visée du sponsor, j'y swing, donc vous risquez rien là-dessus, vous avez vu, je suis pas dans le tirage au sort par exemple, et même Thomas il s'est pas mis dedans, il pourrait presque, lui il est juste assistant pour le coup, il pourrait gagner les tirages au sort, mais non, c'est pour vous, les Padawans, je sais plus où j'en suis parce que voilà, vous me faites partir dans tous les sens, tiens je reprends la question, ah, question donc, donc je reviens, oui il n'y a plus beaucoup de lots parce que je crois que c'est même une problématique au niveau des lois, mais les entreprises n'ont plus le droit vraiment de sponsoriser les compétitions, c'était une époque où toutes les compètes t'avais du champagne à gogo parce que t'avais une marque de champagne qui venait sponsoriser la compète du week-end, donc ça n'a plus d'intérêt d'attendre, fonce à toutes les compètes et je vous ai dit même les compètes juste de classement il n'y a rien à gagner c'est intéressant et puis le but c'est de chercher en fait ceux qui cherchent à gagner le lot ils vont sous toute la pression ils ne gagneront pas donc il faut aller à la compète et tu découvres le lot et si t'en as tant mieux mais il faut jouer pour découvrir des partenaires pour se faire des nouveaux potes et chaque pote qui vient qui est dans ta partie qui vient d'un autre golf c'est potentiellement un nouveau golf à tester avec quelqu'un de sympa donc vous foncez sur toutes les compètes les padawans et on s'en fout qu'il y ait des lots ou pas c'était un mini boulet rouge gentil mais très bonne question et je sais qu'il y en a qui me posent des questions ça ne les concerne pas mais ils se disent tiens ça ferait avancer les padawans du golf donc excellente question allez je passe à la question il me reste encore 9 minutes d'après le timing c'est beau ça j'ai même pas fait la moitié la question de Laurent Lasserie qui me demande qu'est-ce qu'un de mes cours types alors Laurent c'est compliqué aussi à me ça de répondre parce que ça peut varier comme je te dis mon premier cours si je peux je vais mettre la pression sans qu'il le voit l'élève pour que ça soit sur le parcours donc après peut-être que dans ta question tu te dis mon cours type au practice je vais te le timer un petit peu même si je ne fais pas il y a faut temps mais c'est une habitude que j'ai depuis que je suis prof et on m'a formé d'ailleurs à gérer le temps et je le gère de nous en mieux mais voilà c'est une dizaine une quinzaine de minutes pour un joueur que je ne connais pas beaucoup on va dire pour quelqu'un que je ne connais pas il me dit dans le practice ça sera au moins 10-15 minutes pour essayer de mieux le comprendre le temps que je lise aussi ses trajectoires pour lui dire non mais ton problème ce n'est pas ton grip c'est juste que tu n'envoies pas la balle assez loin par exemple donc une fois que ça c'est défini je commence les explications un peu alors généralement je ferai maximum trois étapes c'est-à-dire que le gars il va sortir avec trois médocs grand max et ça ça dépendra de sa capacité à encaisser et de la puissance des médocs que je vais donner donc les exercices on appelle ça en langage golfique mais comme je l'ai dit c'est comme chez le médecin donc moi je dis les médocs donc je vais dire ben voilà par rapport à ce qu'on veut donc je remets bien on se met bien d'accord donc on est d'accord donc il faut que tu gagnes en distance et ça règle tes problèmes oui d'accord ben je veux que tu me bosses ça paf et je lui explique je montre par exemple et puis je lui demande de le faire voilà et je lui décris pendant ce temps ben quelle sensation ça va faire machin et puis on voit s'il y a déjà tout de suite des bonnes balles ou pas mais c'est pas grave deuxième étape deuxième exercice troisième étape troisième exercice et puis là globalement il nous reste une quinzaine de minutes et sur ces derniers quinze minutes je vais être sur plus tout de suite une observation en fait il ne le sait pas encore mais j'essaye de ne plus être déjà dans le cours parce qu'au-delà il va exploser plus je lui dis des choses mais juste déjà dans la partie entraînement donc là je vais plutôt commenter un peu ce qu'il fait et je me garde toujours au moins à aller presque cinq minutes où je lui dis donc voilà ce que tu vas me faire quand tu es à l'entraînement c'est-à-dire c'est le moment où je vais rédiger mon ordonnance donc je lui reprends ces trois exercices je lui dis comment bosser ces trois exercices je lui fais la simulation donc voilà t'es au practice demain et ben tu viens avec ton saut de balle et tu commences par exercice 1 on avait dit quoi et là il a intérêt à savoir ce que je lui ai dit sinon bon ben on avait dit ça ok tu bosses sur temps de balle ah ok ensuite paf changement de club changement d'exercice ah ok c'est-à-dire que je dois lui intégrer la méthodologie la posologie pour un médecin comment tu vas prendre tes médocs et à la suite de ça bon ben écoute c'est super entraîne-toi bien et au moment où je me barre c'est souvent là on me dit mais on reprend pas un cours pour la semaine prochaine bon ben ça ça me bouffe un peu de temps mais je dis non je prends pas de rendez-vous après un cours tu m'appelleras quand t'auras tes deux séances d'entraînement quand tu seras suffisamment entraîné et si c'est dans deux mois c'est dans deux mois si c'est dans trois jours ben il intéresse que dans les trois jours je vois une nuance sinon je me dis ben tu m'as mitonné donc voilà un petit peu rapidos enfin rapidos on fait déjà un peu de temps mais on peut dire un court type mais c'est pas ça varie quand même pas mal si ça en approche ou autre on verra bien si tu as des questions sur mes cours mes types mes cours d'approche type ou je ne sais quoi question de J.C.Woodie on attaque tout de suite on est 65 sur les lives réveillez-vous là les gens ça y est c'est la sieste qui me demande parce que j'avais effectivement dans une vidéo notamment contre Enzo je lui dis il est gaucher et il a des avantages et il me demande c'est quoi les avantages d'être gaucher ou droitier alors pour les newbies qui ne sont pas encore dans le golf qui découvrent comme ça la chaîne est-ce qu'il vaut mieux jouer en gaucher ou en droitier et ben l'avantage d'être gaucher c'est que les golfs sont plus faciles voilà je vous laisse digérer ça et oui les golfs sont plus faciles parce que tous les droitiers saillent comme les gauchers et donc comme on est plus nombreux en droitier ben nos balles elles se barrent à droite donc les parcours sont naturellement dessinés pour piéger les droitiers que les gauchers voilà donc les architectes c'est comme ça c'est comme ça qu'on dessine un golf ça veut dire aussi comme je l'ai dit mais et vous l'avez vu sur l'exemple du prioré en général un golf il a deux parcours l'architecte va en faire un pour le coup comme d'hab pour les droitiers pour les emmerder mais l'autre il sera pour emmerder les gauchers donc vous verrez tout de suite il y a des golfs notamment au prioré les membres ils vont plus souvent sur un des parcours que l'autre voilà c'est souvent comme ça et les gauchers vont dire ben non moi je préfère celui-là donc ça c'est l'avantage des gauchers des parcours plus simples par contre l'avantage d'être droitier donc l'horreur pour les gauchers c'est le matos les gauchers c'est mort si vous voulez tester des clubs laissez tomber il faut acheter tout sur commande et terminer pour vous donc ben oui ça c'est un petit peu chien et je rentre même pas pour les gauchers là ça m'attriste aussi mais peut-être que si on est 10 millions de golfers il y aura suffisamment de gauchers et donc vous aurez le droit d'essayer un peu le matos avant d'acheter pour vous même je crois même qu'il y ait des fabricants notamment chez les japonais là-dessus ils sont pas au top mais ils font même pas de club pour gauchers et pour gauchers on oublie après quand quelqu'un vient et démarre le golf de base moi je les installe en droitier voilà c'est à dire sans rien dire je les mets en droitier s'il me demande je lui donne le choix je dis ben voilà avantage inconvénient tu choisis ah ok soit tu peux tout tester t'as tout à pas cher et la vente de casse c'est la fête parce que t'es droitier soit tu prends tout sur commande quand t'es gauché mais t'as des golfs un peu plus faciles je leur laisse le choix cela dit j'ai fait un peu un pré-choix puisque ceux qui me demandent rien je fais un choix pour eux je trouve juste que c'est plus sympa d'avoir le choix des clubs quand t'es droitier quand t'es droitier et à la limite c'est peut-être méchant ce que je vais dire mais tant mieux s'ils ont des parcours un peu plus chauds ça va les obliger à mieux réfléchir sur la stratégie donc observez bien vos parcours mais il y a plus de bunkers à droite d'un trou il y a plus d'obstacles d'eau à droite d'un trou il y a plus de doglegs gauche ben oui des trous qui vous obligeraient à faire du drôle et droitier donc voilà donc mon choix si on peut si vous avez il vaut mieux choisir droitier pas besoin de rentrer dans ce combat il y a des gauchers comme je vous dis et ma golfeuse elle est gauchère mais elle a choisi droitier quand même et j'ai envie de dire bon choix parce qu'elle a des super clubs et c'était mort pour trouver ces clubs là en gauchère donc au moins elle a cet avantage de pouvoir tout avoir d'occasion voilà pour mon choix gaucher droitier et on pourra aller encore plus loin parce que tout ça on peut monter loin dans le niveau de lecture au golf ok question de Batmax vous en avez combien 28 mais je suis pas mal Thomas t'es toujours là est-ce qu'il est là bon Thomas il est revenu ça y est sinon je t'ai perdu oui je le vois il est là big up Thomas il est là Denis Posa il est là hop comme ça je sais pas pourquoi je vais voir des trucs je vois que j'ai beaucoup de trucs à lire quand je vais me retaper de live parce que là ça discute sévère du côté de Fabien Colas et de Igor et ben j'ai dit question de Batmax batmax on va peut-être être bloqué par Youtube mais il faut que j'arrête alors qui me demande le meilleur grip pour le putting c'est presque la même réponse sur le tempo le meilleur grip c'est le grip auquel tu as foi donc ça c'est la meilleure réponse possible je vous le dis tout de suite mais pas la one après sur le putting c'est là où tu peux vraiment avoir toutes sortes de grips et je dirais qu'au putting c'est là où le grip est le moins important techniquement parlant le grip au putting c'est le moins important puisque c'est là on voit le plus de trucs différents tu vois si on voyait autant de différence dans les grips quand les pros tappaient un fer ou un bois je te dirais peut-être ah oui il y a plus d'importance mais j'ai envie de te dire mon bat max si toi tu as des doutes sur ton grip et bien il est foutu ton grip si t'as pas de doutes il est magique et tu regarderas par exemple un gars comme Tailleroods il n'a pas sombré enfin je dis ça mais c'est toujours pour marquer le coup mais si vous le faites c'est pas grave mais pas d'avoir le temps de vous marrer mais il est resté sur un grip ping sur son putter et il n'a aucun sponsor ping il a racheté d'ailleurs je crois tout le stock quand ping a dit on arrête ses grips mais c'est un grip hyper basique c'était les grips que tout le monde avait dans les années 80 sur les putters et bien Tailleroods je te parle là du caoutchouc pas de sa manière de tenir il n'aime que ce grip et donc mon grip on le prend dans les deux sens donc concernant la prise concernant le caoutchouc si toi ça te plaît si t'as pas de doute t'es bon si tu commences à cogiter dessus bah t'es foutu et si tu puttes mal tu vas voir ton prof tu lui dis je puttes mal et lui va regarder si c'est ton grip voilà mais moi je sais pas comment tu puttes ça se trouve c'est pas t'essayes juste de rentrer tous tes puttes c'est peut-être pour ça que tu fais des trois puttes et que tu te poses des questions sur ton grip donc déjà règle d'or suivie du chiffre d'or et moi je vous dis ça va régler la majorité de vos problèmes de putting et vous poserez plus la question sur votre grip tac c'est comme ça vous l'avez pas vu venir là c'est arrivé boulet de canon allez je passe à la question suivante c'est une question de Rina Golf c'est une question que Rina Golf me pose en combien de temps tu formes un élève parce qu'en fait je vois que vos questions tournent autour mais vous n'osez pas me poser la bonne question je vais vous dire mais moi ma logique c'est plus vite je me débarrasse d'un élève plus vite j'ai bien fait mon boulot donc oui je suis pas logique dans mon enseignement mais c'est comme ça parce que je pars du principe que si j'arrive à intégrer tout ce qui m'intéresse dans le golf rapidement auprès de l'élève je peux très vite passer à un autre élève et donc voilà c'est mon mode de fonctionnement donc j'ai des joueurs ils ont fait leur carte verte en même pas un mois et c'est parti ils jouent dans tous les golfs et on me souvient très bien un couple qui tient un bar on ira peut-être aller les voir dans leur bar mince à Shake and Smash à Place de la République je leur passe un big up deux padawans dingues des boules en scrooteur avec les sacs et tout magnifique et ben un mois ils avaient pris une formule 30 heures peut-être ça fait deux ans maintenant donc ils ont perdu leurs 30 heures mais en fait ils s'en foutent ils se marrent ils vont jouer dans tous les golfs donc tu vois ça c'est ça c'est une grosse fierté pour moi parce que une dizaine de cours ils sont partis de qu'est-ce que c'est le golf ah ben on est partis jouer à Asperon parce qu'ils sont corse et donc ils sont partis jouer à Asperon donc ça c'est c'est ça qui me plaît moi dans le golf donc voilà je me suis enflamné moi-même sur ma propre question je vais passer à la question suivante une question de ce E David qui me demande si la qualité des clubs est essentielle et ben non parce que tu me l'as même dit dans ta réponse est-ce qu'un bon reste un beau ben oui un bon reste un beau demain je file des clubs débutants complets à Tiger Woods il me mettra la raclée ben de toute façon j'arriverai pas à toucher le balle je serai en train de trembloter même si moi j'ai mes Murat machin fités et tout par André Taro je me mangerai une raclée mais je vais quand même te répondre oui parce que pour moi si on parle de la performance globale d'un joueur les clubs je dirais c'est même pas 10% donc ça te paraît peu comme ça 10% dans tout le reste du golf cela dit j'ai toujours estimé que j'ai pas envie de dire 100% mais on est pas loin allez je vais dire 90-95% des coups loupés sont dus au doute donc même si les clubs ce n'est que 10% et ben si toi t'as des doutes sur ça ben c'est terminé pour le reste donc oui les clubs aussi ça reste important mais il faut pas tomber dans la folie du matos qui fait et c'est ce que veulent les fabricants et tant pis les fabricants tout ça qu'on sera peut-être jamais sponsorisés parce que moi j'hésiterai pas à leur envoyer des boulets rouges si ils le méritent mais quand on me dit toujours le modèle M6 c'est mieux que le M5 et là je balance des nombres parce que voilà on fait comme on veut ici je suis pas contrôlable que le nouveau va plus loin et plus droit que l'ancien depuis le temps où je lis les magazines de golf le bordel de merde pourquoi je tape pas à 800 mètres là encore parce que ça depuis la nuit des temps le nouveau driver il est plus puissant et plus précis que l'ancien donc il y en a qui tombent dedans et donc ils sont en fait ils vont avoir une série ils vont me dire c'est la meilleure au monde et puis au bout de 3 mois ils vont commencer à se dire bon je vais peut-être changer les grilles parce que machin je vais tu vois ils commencent déjà à cogiter au bout de 6 mois il t'a dit ouais j'ai changé les shafts parce que finalement c'est pas bon et puis en fait il va changer un petit truc il va les customiser jusqu'à ce que le nouveau modèle arrive et puis et ben ces clubs c'est de la merde au moment où le nouveau modèle arrive ben en fait quelqu'un qui tombe dedans de base il ne peut pas devenir un Jedi du golf c'est impossible et vous avez je vous le dis les padawans des joueurs du tour qui ont le même putter depuis peut-être 30 ans t'as des joueurs du tour Stenson par exemple je crois qu'il s'est mis de côté plein de têtes de clubs Legacy Black parce qu'il adore ces clubs donc non ayez confiance dans vos clubs donc soit vous faites une bonne fois pour toutes un super bon fitting avec le double coup d'oeil chez G-Swing et là vous êtes dit allez c'est bon je suis nickel et en fait vous êtes parti pour 10 ans mais même si au bout de 5 ans vous avez envie de changer de club ça ne veut pas dire qu'ils seront obsolètes mais peut-être juste j'ai envie de pour le coup me faire une vraie folie ça y est je vais partir sur des clubs japonais sur du hard golf si c'est du hard golf vous allez voir de nouveau G-Swing puisqu'il distribue du hard golf et bien c'est pas grave mais vous voyez vous n'êtes pas dans la folie du matos où je vais changer tous les 6 mois de matos et vas-y que je change les chaffes et les grilles je crois que c'est le life il faut que je règle le life je viendrais bien avec ma demi-série Boston ou Wilson mettre des raclés à ces joueurs-là pour leur dire t'as perdu des sous bon tant mieux pour les boutiques hop je vais passer à la question suivante puisqu'il est 35 je suis super à la bourre question de Lorenzo Padonou quand j'ai expliqué comment on choisit les clubs Lorenzo hier c'était surtout valable pour les adultes pour les enfants je vais te le faire vite et bien mais globalement jusqu'à 16 ans pour moi il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur du forgé ou du moulet il faut prendre des clubs plutôt femmes et même s'ils ont de la pêche c'est très bien ça va leur apprendre à gérer notamment la fluidité de leur swing parce que les chaffes à ce moment-là peut-être seront trop légers mais j'accorde une grosse priorité quand on est junior à la légèreté des clubs d'abord ne pas les abîmer il ne faut pas vous casser même si vous êtes déjà assez grand costaud à 16 ans ce n'est pas pareil d'un élève à l'autre mon conseil c'est rester sur des clubs femmes au moins jusqu'à vos 16-17 ans et puis après vous suivez les autres conseils je vais considérer que vous avez presque un corps d'adulte mais ça varie d'un joueur à l'autre voilà tiens encore une de Lorenzo avant d'attaquer le thème parce qu'il va être énorme le thème je pense qui me demande excellente question Lorenzo si je joue de la même manière quand je suis en Grand Prix ou dans les vidéos ben oui et c'est justement le but de vous faire comprendre ça c'est que si vous changez votre façon de jouer et ne pensez pas que je déconne je rigole avec De Deux avec Bonnard c'est que je joue à la rigolade parce qu'il y a un moment on envoie quand même du birdie en récanant c'est parce que c'est pour moi le meilleur état d'esprit pour bien jouer au golf si tu te dis il faut que je fasse 5 parts d'affilé tu te manges 5 doubles directs d'affilé donc pour bien jouer au golf je vous le dis il n'y a pas besoin d'être concentré dans le sens où pour vous concentrer c'est ça quoi ouais ok j'ai mon carnet de parcours ok c'est noté ah zut j'ai pas pris le green en régule non c'est pas ça être concentré ça c'est gaspiller de l'énergie pour rien c'est faire la gueule donc un bon golfeur c'est ça c'est-à-dire que oui je vais être concentré mais regarde bien la petite nuance entre tout ce que je fais avant d'être à l'adresse c'est-à-dire que quand je suis dans le A dans la partie A de la gestion du par je te le dis j'ai le même niveau de concentration qu'en Grand Prix et c'est pour ça que j'ai merdé un paquet de Grand Prix avant de comprendre parce que j'y allais en mode ultra sérieux et bien quand tu prendras un Grand Prix comme une compète du week-end là tu peux tu peux scorer en Grand Prix voilà donc hop on a fini pour les questions il y en a d'autres je le sais et bien ça sera pour demain mes petits Padawan le thème n'est pas encore choisi même si je l'ai annoncé un peu déjà pour demain mais c'est pas encore sûr on verra bien et puis on va attaquer le nœud du problème comment vous allez faire si vous foutez vos potes de la famille des voisins au golf comment faire pour les rendre accros directs dès la première fois vous devez être les premiers implanteurs de la graine du golf mes Padawan donc j'espère que vous suivez et que vous ouvrez bien vos oreilles sur ce thème il faut m'agorger parce que là il faut qu'on attaque sévère comment on fout des potes en découverte alors tout ça évidemment d'abord warning déjà il vous faut si vous voulez gérer vous-même la découverte il vous faut au moins une bonne carte verte je vous parle d'une vraie carte verte de toute façon ceux qui ne le sentent pas pas de soucis vous envoyez auprès du professionnel de votre golf potentiellement c'est là où il y a le plus de chance et en cela dit moi je suis certain et de toute façon je dois le baser comme ça parce que je ne pourrais pas faire toutes les découvertes à moi tout seul que chaque golfeur pourrait parfaitement participer donc si vous avez votre carte verte un pote à vous et vas-y allez je veux bien venir voir depuis le temps que tu me saoules avec ton golf donc là on a le début de la graine et je vous rappelle que si vos potes sont perfectionnistes alors là c'est sûr que c'est mort pour eux donc moi ce que je vous conseille déjà c'est quand vous les emmenez au golf et je vais le décrire comme je le fais moi mais il faut les emmener sur le parcours donc si vous avez qu'un gros 18 trous machin et bien vous ne leur faites pas la découverte là-bas parce que là tout de suite on va les regarder de travers s'il vient avec un t-shirt au lieu du polo et là je peux te dire qu'il va le sentir qu'il n'est pas le bienvenu même si toi tu es cool et que tu connais du monde donc vous allez me trouver un petit golf qui est un parcours compact un pitch and putt et c'est le meilleur endroit pour les initier au golf tout le monde est bonne ambiance donc déjà mettre le décor alors donc une fois que tu arrives par exemple à Champigny on va prendre notre exemple il est vachement bien foutu notre golf tu ne l'emmènes pas au practice une découverte c'est direct sur le parcours il ne t'a pas demandé comment on peut se prendre la tête au practice il t'a demandé c'est quoi de jouer au golf donc ça se passe direct sur le parcours donc moi je les emmène sur le pitch and putt tu as mes potes direct quels sont tes outils de quoi tu as besoin et bien tu as besoin pour moi il faut peu de choses d'un hybride que tu dois avoir dans ton sac si toi tu es golfeur et tu lui files l'hybride si tu as l'hybride et toi tu prends le bois 3 par exemple tu vois on va dire tu inities ton pote mais ça marche vous pouvez être moi j'emmène 10, 20, 30 pas de soucis moi je dirais jusqu'à 3 potes ça va le faire pour vous parce qu'après les autres ne vont pas comprendre que vous jouez en force homme parce qu'il faudra jouer en force homme de quoi j'ai besoin à part le bois et bien de 2 balles je compte à peu près 2 balles par personne il y en a bien qui va m'en perdre une de perdu d'ailleurs pour que ça calme tous les autres donc tu verras après ils perdent plus de balles et donc voilà de quoi j'ai besoin donc je vous le rappelle un parcours plutôt pitch and putt de préférence un petit parcours si vous avez un compact et bien tant pis pour vous vous faites un départ pitch and putt faut que j'explique encore ce que c'est qu'un départ pitch and putt allez c'est pour vous et en même temps je vais me resservir une petite goulée de cet excellent breuvage et bien un départ pitch and putt c'est à dire que tu dois être à maximum 90 mètres du green voilà tu vois tu adaptes histoire qu'ils se disent pas purée mais c'est super chaud le golf direct et il dit bon j'aurai pas assez de temps pour m'y mettre il faut lui montrer que ah bah ouais et tout de suite il peut jouer donc tes outils un pitch and putt de préférence ou départ pitch and putt un hybride ça c'est surtout pour celui qui initie et toi tu prendras un bois qui tresse je veux pas de fer je veux pas de fer je vous le dis je veux pas de fer c'est de la merde de fer ah vous m'avez obligé à envoyer un boulet rouge mais attention quand je balance ça c'est qu'il y a des arguments derrière je vous le dis donc accrochez vous donc le bois oui c'est pas logique le bois sur le parcours ok ensuite par quoi tu vas commencer tu vas l'emmener sur le putting green une fois qu'il est sur le putting green avec son bois avant qu'il joue et d'ailleurs je te conseille de pas donner les bois tout de suite tu le gardes avec toi et tu te débarrasses de ton sac parce que si toi tu déboules avec 14 clubs et que tu lui donnes qu'un club il va dire il se fout de ma gueule on joue pas au golf donc toi tu n'emmènes pas le reste de ton sac tu viens comme lui deux balles et ton bois si t'as pas deux hybrides mais je te conseille l'hybride plus le bois il court mieux c'est en fait et tu l'emmènes sur le putting green et tu fais la petite démo donc moi ce que je dis tout de suite c'est bah c'est tout con le golf enfin vous allez voir on commence comme ça on vend le sport tout con pas de soucis c'est la fête ils verront bien le reste après et tu essaies de rentrer ta balle tu choisis ton point de départ et tu essaies de rentrer la balle et je leur dis souvent bah vous tapez du côté où il y a l'estrie de votre bois et je montre le mouvement en fait je lui dis c'est comme une pendule tu tiens ton club et tac un petit mouvement et généralement je leur dis bah allez puis tu comptes en combien de coups tu rentres là-bas alors je finis le trou moi en deux coups parce qu'évidemment je me rapproche j'essaie de respecter tout de suite mes règles d'or et tout ça et une fois que c'est bon je dis bah allez-y à vous tu vois tu lui dis bah allez vas-y débrouille-toi et tu vois ça va être vraiment même pas 10 minutes ça allez on va dire 10-15 minutes si tu vois qu'il accroche déjà bien au petit il se marre tu peux faire un match avec lui et bah tu vas voir on va faire un match on part tous les deux d'ici on vise ce trou je le joue je le suis et tu vois paf on est déjà dans le golf t'as noté que j'ai rien dit techniquement j'ai juste dit tu lui files un bois tu fais un petit mouvement et ça je te le dis tout de suite sur la technique tu te tais dès qu'on te pose une question technique tu dis non mais moi je suis pas prof tiens à voir avec le prof la clé d'une bonne découverte c'est de ne jamais aborder la technique vous m'entendez les padawans parce que je les vois venir les mecs qui initient leurs potes à 5 d'index alors le grip tu fais comme ça le machin tu fais comme ça et l'autre il se dit mais quand est-ce qu'on va jouer dans ton sport là-haut bah oui c'est pour ça que les gens quand ils essayent de foot ça match tout de suite parce qu'on les emmerde pas à dire alors pour marcher il faut que tu fasses comme ça pour courir il faut que tu fasses comme ça donc vous me zappez la technique vous laissez les professionnels s'emmerder avec la technique donc une fois que tu as fait ça et bah tu l'emmènes sur le parcours et là il faut que tu joues un force-homme 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 pas de scramble allez vous faire voir avec votre scramble j'ai dit force-homme une balle pour deux chacun son tour donc tu l'expliques le force-homme on va jouer qu'une balle pour deux tu vois donc le départ c'est ça nous c'est des tapis bah lui tu mets sur le tapis t'as vu où il est le drapeau alors des fois il y en a plusieurs il dit bah il est dans l'axe des boules de départ ah c'est celui-là voilà et il faut que tu rentres ta balle en moins de coups il faut qu'on rentre notre balle en moins de coups possible d'accord donc là je vais tout de suite te balancer une règle d'or parce qu'en fait ta mission une fois qu'ils sont sur le parcours c'est surtout de gérer sa sécurité et de gérer les autres golfeurs d'accord parce qu'il faut pas que tu bloques parce que sinon ils vont appeler l'accueil et t'es dans la merde vous allez vous faire engueuler alors lui il va dire mais jamais je vais venir au golf donc c'est que ça ta mission le reste tu t'en fous complètement donc tu l'installes au départ il dit bah c'est la bavasi cap là il y a une règle clé que j'applique immédiatement parce qu'en général il va vouloir bouriller parce qu'il a été au petit il va faire des petits coups tu verras son premier putt il va dépasser il va tout de suite comprendre que Zasaran tapait fort au puttine et tu lui as montré que toi t'as fait un petit mouvement et je fais des putts courts pour leur montrer tout de suite que c'est une mini pichenette et là en général il va t'envoyer un airshot et ça ça c'est une des règles que tu dois tout de suite lui inculquer c'est à dire que s'il y a un truc que tu dois lui dire au lieu de l'emmerder sur sa technique c'est que le airshot ça compte donc là tu l'arrêtes tu fais hop attends deux secondes notre formule c'est chacun son tour ouais ah oui oui c'est ça et bah là t'as fait un coup ah bon ? bah j'ai pas touché la balle et bah tu l'expliques bah au golf quand tu touches pas la balle si t'as la volonté de toucher la balle ça compte un coup crois-moi que le airshot ça va le calmer une bonne fois pour toutes et il évitera d'essayer de traverser tout le prime tout le pitch et le putt parce qu'il a un bois dans les mains donc tout de suite il faut saigner le airshot il faut pas laisser passer qu'il comprenne que le sport est très difficile donc puisqu'il a fait airshot et bah tu lui prends le club bah tu dis bah c'est à moi de jouer et toi tu lui montres parce que là il est dégoûté du airshot je peux te dire qu'il te regarde mais comme jamais il t'a regardé et tu lui montres juste hop une petite piche net si t'as 90 mètres avec ton bois 3 c'est une mini piche net c'est un demi swing donc il faut lui faire comprendre que ses petits coups c'est ce qui compte au golf alors une fois qu'on avance tu vas te dire mais attends il a pas de grip il a pas de position mais comment il va pouvoir jouer au golf bah non il doit juste toucher la balle c'est tout et le bois va faire tout le reste du boulot donc n'oublie pas un petit peu les règles mais dès que ça coince bah tu lui dis bon bah on ramasse et on se décoince mais quand t'es en force homme généralement s'il te fout dans la mer bah c'est à toi de t'en sortir et puis si et à toi d'être fort mentalement s'il t'a mis planté dans un bunker et dire ah bah quand on peut pas et bah on se déplace et tu lui montres ça en deux secondes pas besoin de lui sortir les longueurs de club tu te drogues où tu veux pour avoir un coup facile un padawan et puis il faut que tu lui inculques ça c'est une deuxième notion importante je vous l'ai dit j'inculque en priorité la notion de airshot dans une découverte et j'inculque la notion de dosage et de direction bah ouais parce que pour faire le moins de coup possible il n'y a que ces deux paramètres à maîtriser on s'en fout de ton grip et de ta position si tu sais doser et si tu sais diriger donc comment doser bon bah là normalement vous répondez tous en coeur bah vous lui demandez juste bah je t'autorise un swing d'essai et vous lui faites je lui fais la démo c'est à dire que je suis là bord de green le drapeau est à 5 mètres et je fais un swing d'essai évidemment je fais un swing d'essai plutôt ample je lui dis t'as senti quoi il me dit oulala ça va aller trop loin bah je lui dis bah tu vois t'as compris le dosage donc je t'autorise jusqu'à deux mouvements à vide où t'essaies de sentir en regardant devant et puis si ça te plaît tu tentes mais tu vas voir que très vite il va comprendre le dosage et puis la direction allez je vous le donne en mille comment on gère la direction les padawans là non parce que c'est pareil qu'au foot au volley au ping pong au hand au basket au fléchette au bowling au billard et oui c'est pareil c'est pareil au golf mais vous embrouillez là alors je vous le dis tout de suite c'est pas l'alignement rien à foutre de l'alignement oh je suis énervé je me reprends une petite gorgée big up à Jean-Etienne un cours c'est un spectacle bah oui c'est pour ça que vous avez le personnage de Rina Golf alors comment on gère la direction je vous ai laissé réfléchir là et bah comme dans tous les sports que j'ai listés il faut regarder sa cible et c'est là où vous êtes foutu si vous lui avez parlé de grippe et de je ne sais quoi bah évidemment qu'il va regarder son grippe et que le gars il ne se rend pas compte qu'il n'est qu'à 2 mètres du drapeau et bah il va t'envoyer un cachot en regardant son grippe donc à chaque fois que vous allez lui parler technique à votre golfeur même si vous pensez que c'est ça le secret pour bien jouer au golf et bah en fait vous l'empêchez de jouer au golf vous entrez par la mauvaise porte en lui disant c'est un sport d'embrouille laisse tomber t'en as pour 30 piges avant de te marrer et bah il y en a qui hésitent donc ils attendront d'être à la retraite pour peut-être se dire bah allez maintenant que j'ai plus rien à faire je vais peut-être essayer le golf et quelque part ça sera à cause de vous s'il n'a pas pu tester le golf plus tôt oh petit boulet rouge pour vous mais pas d'Awan mais non mais je suis on va être gentil parce que si vous êtes bien formé vous allez évidemment faire différemment donc je sais pas si vous captez bien mais on fera des vidéos avec Thomas vous aurez tout ça bien en image parce qu'évidemment que c'était tout de suite les premiers tutos que j'avais en tête comment initier des gens au golf mais quand j'étais dans mon ancienne entreprise et bien attends tu vas pas donner des secrets les gens vont plus venir en cours vous avez pas compris que je suis dans le combat pour qu'il y ait plus de monde au golf et que du coup ça va nous remplir les cours ils voient que le bout de leur nez oh merde je renvoie encore des boulets rouges mais qu'est-ce qu'il se passe je suis un distributeur de boulets rouges alors que j'essaie de vous parler de plaisir donc si t'emmènes ton débutant que tout de suite il a fait un parcours et avec le système de net et du brut il pourrait même te battre tu peux lui expliquer en deux secondes si tu vois qu'il se débrouille bien et toi tout ce que tu as à faire c'est de gérer la sécurité si tu vois que c'est un foufou et ben tu viens qu'avec un club et puis un club pour deux tu vois et puis tu le reprends dès qu'il a tapé sa balle donc c'est aussi simple que ça une découverte il n'y a pas besoin de plus que ça et puis s'il te questionne de trop c'est que c'est déjà un perfectionniste et ben tu vends ton prof tu dis ah ça il faut poser la question prof tu vas voir il est super le prof qu'on a là il va te répondre sur tout ça mais moi j'adorerais que si je pense que tous les amateurs font une bonne découverte comme ça ben ben nous les pros on est dégagés de ce que beaucoup de pros appellent la corvée du découverte bien que moi j'adore les découvertes tu vois tous ces gens qui viennent avec des a priori et faire valdinguer tout ça suite à une découverte et je manque pas à la fin de leur dire ben vous voyez ça y est et ça ça peut me prendre une heure comme deux heures et sur mes deux heures de découverte je vous le dis c'est 15 minutes 20 minutes de putting tu vois quand on est 10-20 et je les mets en équipe parce que des fois ils viennent déjà en couple allez vous faites un match entre vous et après je fais des grands force hommes c'est-à-dire que si j'en ai si j'en ai 10 enfin tu vois je t'en mets 4-5 par balle et puis pou 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 et on rigole et ça avance et puis dès que ça bloque un peu et encore une fois je vous le redis mais c'est ça la différence peut-être entre un amateur et un pro mais tu me vois arriver sur un parcours avec 20 personnes si je suis sur le parcours je te garantis que je vais jouer dans le temps officiel de jeu parce que je vois les joueurs du dimanche comme vous dites que j'adore aussi qui me voient arriver sur le parcours et me disent ah ben merde il faut qu'on aille machin mais ne vous inquiétez pas c'est un professionnel qui gère la découverte jamais on va vous bloquer et la règle est toute simple avec moi avec mon équipe de 10 ou de 20 si on bloque et bien c'est le moment je le redis tu vois quand tu bloques sur le parcours qu'est-ce qu'on fait quand on bloque sur le parcours les padawans on bloque du monde là derrière ils avancent pas ils commencent à râler et bien non on laisse pas passer encore une erreur chez les golfers ça le laisser passer non moi je leur dis tout de suite oh là là on est en retard hop on saute un ou deux trous ah d'accord tu vas tout de suite inculquer ça parce que tu laisses passer les golfers les seigneurs les bons habitués du golf et toi tu te dis bon ben après on va être tranquille ben boum t'en as encore deux autres qui déboulent dans ton dos ben après tu fais la circulation parce que c'est fini pour toi ton horaire de départ et les autres qui arrivent derrière seront encore plus énervés parce que c'était pas toi qu'ils avaient devant ils disent ah purée c'est eux qui bloquent tout le parcours donc non non on laisse pas passer donc quand tu feras la découverte avec ton pote tu te débrouilles pour que ben si c'est dix minutes par trou le temps de jeu c'est dix minutes encore une fois le temps de jeu c'est du départ de votre trou jusqu'au départ du trou suivant c'est pas jusqu'à ce que vous rentrez votre balle et on a fait dix minutes non non vous devez déjà être au départ du trou suivant et donc ta mission à toi c'est de veiller à ce que tout ça soit en sécurité qu'il voit que le bon côté des choses tu vois tu t'es pas embrouillé il a qu'un club et il se débrouille avec un club dès que ça bloque pas et tu lui apprends le airshot le dosage et la direction et en fait à la fin de ta découverte c'est bon le mec normalement il peut aller se louer un bois et il va s'acheter deux balles et il va se faire un tour de pitch and putt et son green fee c'est réglé le golf et plus ils ont envie et plus ça va leur plaire plus t'inquiète pas qu'ils vont aller trouver le prof pour aller se prendre la tête comme t'as fait en fait un padawan donc ça on cogite ça d'ailleurs avec Eric mon directeur mais on va normalement je crois le mettre en place et tant pis si j'ai le nom de toute façon il sait que c'est un personnage fictif mais nous on va essayer de mettre en place un système au golf du parc du Tremblay pour que les gens puissent arriver et dire je voudrais louer le kit débutant tu vois et ah le kit débutant donc c'est un green fee un petit hybride enfant direct dans leur fou hybride enfant pour que ça soit encore plus pratique et vous allez les repérer vous allez voir des types arriver sur des pitch and putt avec le petit hybride juste un club magnifique deux balles de jeu s'ils voient que deux balles ça suffit pas ils reviendront à l'accueil en acheter et ils vont jouer au golf voilà c'est comme ça que je vois donc j'espère que vous avez pris note mes padawan ah oui je bouffe du temps il me reste moins de 10 minutes pour les questions mais c'est pas grave ah il fallait que je prenne du temps là dessus et de toute façon si j'ai envie de revenir on fera peut-être une ring sur ça tellement c'est primordial que vous participez vraiment à mettre du monde au golf bien plus que comment Rima on joue quand la balle est comme ci ou comme ça ça comme je vous l'ai dit il faut venir me voir en direct mais quand il s'agit de révolutionner le golf là vous avez je vous le dis mes padawan vous avez autant de force que moi pour révolutionner le golf tout ce que je peux faire à la limite c'est de vous aider un peu plus à comprendre comment on fait mais là si tu fais ça dans une découverte il n'a pas encore vu le practice et tout ça et même si tu as le temps après tu peux l'emmener au practice tu veux mieux diriger ta balle c'est ici qu'on s'entraîne mais tout ça est nettement plus clair dans sa tête et j'en vois encore j'en vois un champigny et je vois parce que j'observe mais ça fait dix fois qu'ils viennent au practice avec des potes donc ils sont déjà accros mais ils sont accros à rien parce qu'ils sont accros qu'à l'embrouille technique au golf et c'est là qu'ils se régalent et le professeur qui va encore les tenir au practice pendant des plombs alors qu'ils commencent tout de suite par le parcours déjà quand ils vont au practice ils comprennent que c'est pas juste taper loin le golf et derrière ils ont leur carte verte mille fois plus vite allez je vais prendre mon téléphone pour vos questions en direct live rebondir dessus paf on y va tiens j'ai plus beaucoup de batterie ah mon Thomas encore un big up là vous m'envoyez des applaudissements pour Thomas qui se retape toutes vos questions et qui me les renvoie en Whatsapp vous vous rendez pas compte le boulot Thomas il serait pas là j'aurais même pas fait cette partie je sais pas comment mais cette partie elle sera zappée et on cogite pour que cette dernière partie soit encore plus dingue on sait jamais mais je disais à Thomas et je vous balance à vous mais j'adorerais une émission avec trois invités moi Arena Golf je prendrais bien un bon joueur genre qui fait des grands prix un joueur qui vient qui s'en fout de son index pour le fun et un autre bah moi j'essaie de préparer ma carte verte tu vois qu'on ait les trois avis comme ça en direct et le mien allez j'enchaîne les questions on y va la première question qui est passée dans le chat elle est de Thibaut Gendron bonjour à toi petit aucaire hello Thibaut on fait comment pour s'inscrire à l'école de golf alors la majorité des écoles de golf ça suit un peu l'année scolaire donc je dirais un peu comme toutes les inscriptions de tous les autres sports si tu peux le faire courant mois de juin juillet c'est mieux en général t'auras plus de place tu fais comme beaucoup de parents qui sont un peu à la bourre et qui viennent s'inscrire en septembre quand les cours démarrent donc s'il y a de la place s'il y a de la place si on n'a plus bon bah il y en a plus mais il y en a dans d'autres golf il faut aller juste chercher un golf et les parents il faut faire l'effort d'emmener les petits au golf parce que sans vous aucun pro ne peut emmener un joueur à haut niveau si vous ne l'emmenez pas au golf et pas juste à l'école de golf moi j'ai toujours dit aux parents et je pars tout de suite en sucette dès la première question et ce n'est pas grave mais déposez-les à 9h avec leur casque-route même si le cours il démarque à 14h et ne vous inquiétez pas ils sont au golf ils vont faire des tours de parcours il y a des joueurs seigneurs du dimanche qui vont les emmener ils vont adorer se manger des raccli par des petits jeunes et discuter avec eux et puis vous les récupérez à 19h paf terminé c'est comme ça qu'on fait un champion et puis nous les pros on est toujours là donc on sait où ils sont nos petits donc ne vous inquiétez pas ils seront surveillés par tous les membres une fois qu'ils connaissent tous les membres c'est magique vous verrez il y a un membre du golf qui habite près de chez vous et il sera ravi de l'emmener au golf et de le récupérer vous le ramenez à 19h et hop les parents vous n'avez plus rien à faire vous avez des chauffeurs à dispo dans tous vos golfs donc on y cogite à ça les parents je suis parti en vrai sur ta question allez je passe à la question de Deniposa salut Rina une question du T au driver T très haut égale plus de chances de réussir mon draw réalité ou légende légende de Jedi confirmé c'est une légende mais je peux t'envoyer des draws sentis et des fades sentis alors senti le fade est un peu plus facile voilà je ne vais pas rentrer dans la partie technique moi je t'annonce juste d'abord il faut la bonne hauteur de T au millimètre près et il existe la bonne hauteur de T au millimètre près théorique et je vous l'ai dit c'est la balle pile face au centre tous ceux qui me mettent la balle au dessus c'est dans l'optique de taper la balle en remontant donc c'est un peu ton idée donc si je mets un T au je tape mieux en remontant je vais aller plus loin mais plus loin dans les bois voilà donc moi dans ma démarche sur comment faire pour qu'un joueur soit bon au drive pour moi le drive ce n'est pas juste taper loin c'est obtenir ce ratio où le joueur doit atteindre sa distance maximum d'accord tout en dépensant le minimum d'énergie et quand il est dans ce ratio ce que j'appelle un joueur puissant à ce moment là il sera très régulier et très précis donc pour moi les titres et hauts c'est une catastrophe ça vous fait des liches sur vos drivers ça vous fait des coups de bouette j'ai liches et quand la peinture part sur le dessus du driver donc je suis absolument contre ce principe et c'est même pour ça que je les habitue à ne pas taper la balle en remontant en enlevant le titre dans les cours même si en dehors des cours ils remettent la majorité un titre mais juste sur l'heure où je les ai eus ça a fait le boulot ça leur évite on m'a parlé de oui les mains passent devant le club tous ces trucs là vous êtes en cueillette vous finissez sur la jambe arrière vous levez le cou de la chicken wings de la tête qui se lève tout ça c'est votre envie de lever la balle donc par exemple plus vous mettez un tiot plus vous êtes soumis à ce risque là donc vous voyez moi c'est comme ça mais j'aime pas traiter des symptômes j'aime bien traiter le coeur de la maladie donc pour ta réponse entraîne-toi senti ensuite sur le parcours tu mets le titre à la bonne hauteur et tu verras tu driveras mieux et mieux c'est pas juste plus loin moi je te parle plus loin moins d'efforts et beaucoup plus régulier beaucoup plus droit voilà la totale directe ici chez Rina Golf allez je passe à la question de Christian Glass big up sûrement un fan du PSG et ceux qui vont souvent au stade peut-être que vous l'avez déjà repéré alors tu es obligé de faire des compétitions pour savoir et valider ton nouvel index alors si tu entends compétition je suis obligé de m'inscrire parce que c'est dimanche prochain machin non Christian puisque maintenant c'était déjà le cas en fait avec les cartes rouges tu peux faire une compétition c'est-à-dire avec tes potes et tant que tu as un de tes potes qui atteste ton score et bien il peut rentrer pour ton handicap alors j'ai vu plein de bons qui hurlaient en disant ouais mais ils vont faire que des faux index et alors au moins ils pourront jouer des beaux golf c'est pas grave s'ils gèrent mal ils seront dégagés donc ne vous inquiétez pas là-dessus donc tu n'es même pas obligé de t'inscrire à une compétition tu peux la faire toi-même il faudra regarder ça mais c'est via le logiciel de la FED je crois que tu peux télécharger sur ton téléphone excusez-moi le Lito aussi ça remonte comme le coquin et qu'est-ce que je veux dire donc oui c'est faisable sans faire de compétition dans le sens où je m'inscris et on me dit je démarre à 9h et tout ça ça a été vraiment conçu pour que tout le monde justement ose faire des compètes donc je ne sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus en tout cas si les gens râlent beaucoup sur ce nouveau système je viendrai leur envoyer quelques boulets rouges pour leur montrer que non le golf avance plutôt bien mais il faut aussi que les golfeurs changent vite de mentalité et puis même pourquoi râler on teste ça un an ou deux puis si c'est vraiment de la merde tout ce nouveau système ne vous inquiétez pas ils le changera et je note tout de suite mais à mon avis l'histoire du drapeau là cas de règle on peut maintenant jouer avec le drapeau quand on pote à mon avis la règle elle va revenir comme avant vous verrez mais moi je mise là-dessus ça on essaie toutes les règles on les teste on peut les rechanger c'est jamais dans le marbre bien qu'il y en ait qui ne bougent pas des règles mais je pense que celle-là elle va changer allez je passe à la question de angle du salopard purée je suis déjà à la bourre on est déjà à une heure allez on va peut-être laisser sur cette dernière question alors alors quand je pote j'ai souvent la main droite qui déborde franchement du grip qui déborde franchement du grip et qui tient direct le shaft c'est grave docteur non en fait c'est juste ça mais un poteur pour moi si on suit la moyenne tout ça c'est des moyennes un chat mais ça devrait être plutôt à 34 inches c'est la longueur des clubs on parle en inch parce que c'est encore les anglais qui maîtrisent un peu sur le golf mais ça ça devrait être la taille moyenne d'un poteur or la majorité sont en 35 inches c'est à dire que par rapport à la majorité des golfers en fait ils sont un petit peu trop grands donc il y en a qui vont les faire couper ou qui les commandent direct à la bonne taille peu importe mais si pour toi avoir la bonne taille il faut que tu mettes tes mains très bas et que tu tiens pas le grip aucun souci il y a des pros qui font ça après si tu trouves désagréable de tenir le grip et c'est souvent de l'acier sur les poteurs il faudra peut-être recouper ton club il faut voir un bon club maker parce qu'il faudrait revérifier tous les trucs d'équilibrage pas juste je coupe à la maison avec une scie et je rebalance un grip mais non non c'est pas grave si tu rentres des potes si tu rentres des potes magnifiques il faut y croire et d'ailleurs plus les joueurs ont un swing et des positions et des grips bizarres plus il faut être fort mentalement pour jouer avec ces joueurs parce que toi t'essaies d'avoir le beau grip à la Tiger Woods et tout carré et l'autre il fait n'importe quoi avec ses poignets et son grip et il te rentre des potes sous le nez et bien lui il a confiance dans son grip donc c'est pas grave mon petit angle du salopard après j'ai des questions de Fabien Collas pour calculer pour le calcul de l'index il y a forcément un parcours de 18 trous non non ça peut se faire sur 9 trous maintenant je crois t'es plus obligé de faire 18 trous comme je vous l'ai dit tous ces calculs en fait s'adaptent au type de parcours que vous faites au départ que vous choisissez à votre classement tout ça donc non non ça s'adapte et le but du goal justement c'était d'arrêter de dire qu'une compète c'est forcément 18 trous donc ça te bouffe ta journée donc le golf lui-même s'adapte pour lutter contre ça pour que quand t'as envie de faire une compète parce qu'on est en été et qu'il est 18h bah que tu puisses en faire une avec tes potes et non pas que tu sois obligé de venir le dimanche à 8h et de ne pas être là au repas avec la famille donc vous inquiétez pas le golf s'adapte donc il y aura encore des questions donc Ang de Salopard Jean-Christophe Marine bah il m'en reste plus que deux bon bah demain on aura peut-être que deux questions n'oubliez pas avant 13h demain le jeu J-Swing pour qu'on vous change pour que J-Swing vous change tous vos grips sauf le putter vous allez sur le groupe J-Swing mais pas la one vous répondez à la question quel est le club qui m'a le plus foutu la trouille depuis que je joue au golf évidemment vous avez les réponses et les indices dans les vidéos qu'on a postées je vous dirai pas où comme ça vous êtes obligés de vous retaper toutes les vidéos qu'on a faites avec Thomas qu'on a faites avec notre coeur et puis bah restez bien confinés chez vous et puis vivement demain pour l'émission je vous prépare bien le thème bisous mes petits padawans ciao